Bonjour, merci beaucoup. On a failli avoir le lac, nous aussi, ici. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un campus ce matin pour vous accueillir qui a subi l'orage de hier soir, mais l'ivette est restée dans son lit et nous n'avons pas le lac, donc vous allez, j'espère, pouvoir profiter de notre beau campus. Donc, chers collègues, je suis vraiment ravie et je voudrais vous remercier, Marie-Claude et puis je vais dire tous ceux qui ont œuvré à l'organisation de ce colloque de m'avoir invité à ouvrir ce colloque WIMS. Alors, effectivement, je suis présente de l'Université Paris-Sud et donc à ce titre, j'ouvre ce colloque aujourd'hui. Mais je voudrais dire que WIMS, je vois quelqu'un au fond dont j'avais l'intention de parler aussi. C'est une histoire que je suis depuis longtemps, depuis que je suis arrivée vice-doyenne à la fac des sciences et depuis tout au long, j'ai suivi l'évolution de WIMS, la mise en œuvre de WIMS et les gens, les personnes qui se sont investies parce que derrière WIMS, en tout cas chez nous et je crois partout, c'est beaucoup les personnes qui les ont fait vivre. Donc, je voudrais commencer par rendre, dire aujourd'hui un grand merci avant de dire un merci à toutes les personnes qui continuent à œuvrer aujourd'hui, à Bernadette Perrin-Riou, que je vois au fond de la salle, je demandais si elle était là. On m'a dit oui, elle est au fond, avec qui j'ai travaillé tout au début, qui a été avec Marie-Claude et tout, mais ça j'en parlerai après, qui est toujours à l'organisation, une des pionnières et des chevilles ouvrières et aussi des forces, donc elle était tout de A à Z, de WIMS. Et je voudrais aussi dire qu'en tout cas sur Paris-Sud, le démarrage, il y a bien sûr eu les matheux, Bernadette, le département de mathématiques, le laboratoire, qui a toujours été d'un soutien sans faille pour le développement, mais aussi la chimie au départ, c'était les chimistes qui faisaient des exercices sur WIMS, l'anglais, je ne sais pas si Sheila est là, mais en tout cas qui était vraiment aussi quelqu'un qui a œuvré énormément dès le départ, au démarrage, et puis à l'IUT de Cachan, une des composantes qui a aussi œuvré. Puis ensuite, toutes les disciplines peut-être s'y sont mises progressivement. Donc aujourd'hui, ce colloque le montre, WIMS est un outil avec beaucoup de disciplines qui l'utilisent, aussi bien des disciplines scientifiques, mais aussi les langues, la littérature, etc. C'est vraiment un outil qui sert au secondaire, voire au primaire, mais secondaire et université supérieure, et ça, c'est vraiment dans nos liens entre le secondaire et le supérieur, d'avoir une continuité aussi pour nos élèves et nos étudiants, des outils d'utilisation pour travailler. Je pense que, mine de rien, c'est une bonne chose, parce qu'il y a cette continuité qu'il faut qu'on essaie d'avoir sur beaucoup de choses, méthode pédagogique, accueil, mais les outils sont aussi pour quelque chose. Et donc, WIMS en est un bel exemple. Et puis, finalement, on parle beaucoup d'innovation pédagogique actuellement, beaucoup de ruptures dans les méthodes pédagogiques, dans l'accueil des publics que nous avons à accueillir à l'université, en école, enfin dans le supérieur. Et WIMS existe depuis maintenant très longtemps, accompagne ces innovations pédagogiques, et finalement était un outil et une méthode aussi, parce que ce n'est pas qu'un outil précurseur dans ces innovations pédagogiques. Alors, au niveau de Paris-Sud, je ne peux pas parler pour les autres, mais je pourrais dire qu'on essaye de soutenir. J'en parlais à Marie-Claude. L'idée, c'est de soutenir encore plus, peut-être en apportant aussi des supports techniques, parce que derrière WIMS, il y a des serveurs, il y a des problématiques concrètes. Donc là, aujourd'hui, peut-être apporter une aide supplémentaire au niveau de Paris-Sud. Et en préparant un petit peu ce que j'allais vous dire, j'ai relu les mails qu'on avait avec Bernadette, avec Marie-Claude, qui datait de 2011. Et Bernadette me demandait dans un mail, ça serait quand même bien qu'on ait une mission doctorale, un sixième, vous savez, les missions qu'on a, enseignement, simulation, enseignement ou médiation, pour pouvoir développer aussi WIMS, développer des exercices, voire soutenir au niveau, si on a un doctorat en informatique, par exemple, soutenir le développement ou l'accès aux serveurs. Et donc là, nous allons regarder, effectivement, il faut attendre un certain temps, mais les choses arrivent. Je sais, mais il n'y a plus actuellement, c'est ce qu'on m'a dit, je me suis renseignée depuis, on me dit qu'il y en a, il y a eu, mais donc on va essayer de relancer ça, pour essayer de soutenir, s'il faut un un sixième doctorant, on va le mettre en priorité pour pouvoir aider sur des choses très concrètes au niveau du développement et peut-être du serveur WIMS. Et donc là, je m'y engage par rapport aux difficultés actuelles. Je voudrais terminer pour vous dire, pour remercier les gens qui ont œuvré à l'organisation de ce colloque WIMS, qui réunit à la fois, effectivement, des gens du secondaire, du supérieur et de toute discipline. Donc, bien sûr, deux personnes qui œuvrent aujourd'hui, je ne vois pas la deuxième, mais elle était là tout à l'heure, c'est Marie-Claude David et Marie-Joëlle Ramage, qui sont deux personnes de Paris-Sud, qui œuvrent depuis des années dans WIMS et dans beaucoup d'autres méthodes, d'outils et activités d'innovation pédagogique. Et puis, de Marne, je voudrais accueillir nos collègues qui font partie de l'équipe, David Doyen, qui est là, et Magdalena Kobilanski. Donc, merci d'être là et d'avoir organisé. Je voudrais aussi citer et remercier Gérard Lotton de Créteil, l'université de Créteil, Yves Noël de P6, aujourd'hui Sorbonne, Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université. Donc, vous voyez que c'est vraiment un travail d'équipe, préunissant plusieurs universités de la région parisienne. Et ça aussi, je trouve que c'est une très bonne chose. Et je voudrais citer Sophie Lemaire, qui n'est peut-être pas là, mais qui fait un gros travail dans la gestion des réseaux. Je ne sais pas si je la vois pas. Si, voilà. Que je voudrais remercier en maths, mais pour WIMS, et le petit engagement que je viens de prendre par rapport au 1 6e doctorant ou à l'informatique. J'espère que ça pourra vous aider concrètement et on va essayer de regarder ce qu'on peut faire en direct. Voilà, je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne journée de colloque et je voudrais vous citer, avant de partir, un mail envoyé par Marie-Claude en 2011. Et vous verrez que les choses, malheureusement et heureusement, sont toujours d'actualité. Elle me disait dans son mail, je voudrais vous faire part d'une expérience qui n'est pas transmissible, bien sûr, mais qui me conduit à quelques remarques. Et ça, c'était une expérience suite à une réunion qu'il y avait eue pour voir comment on allait faire pour aider nos étudiants, à les faire travailler, à les impliquer plus, à changer nos méthodes pédagogiques. Et voilà ce qu'elle disait. Donner plus de travail aux étudiants ne les fait pas travailler plus. Même si elles semblent les motiver un peu, les interrogations, les notes de contrôle continu ne remplacent pas une vraie expérience d'apprentissage. Une séance WIMS, encadrée, peut leur donner envie d'utiliser ces ressources. Une simple mention en cours ne suffit pas. Il est vraiment nécessaire que les enseignants de TD renvoient à certains exercices, sachent répondre aux questions, donc qu'ils s'y intéressent un peu plus. Ajouter du soutien, sans repenser le reste de l'enseignement, rassure l'enseignant, et parfois les étudiants, mais sont ceux qui en ont vraiment besoin qui viennent. Parfois, il vaut mieux en faire moins, mais que ce soit bien assimilé. Le cerveau des étudiants n'est pas un récipient vide à remplir. Un beau cours, une solution d'exercice très claire, ne suffisent pas à assimiler les connaissances. Les étudiants doivent se les approprier en étant actifs, quitte à errer, à sécher. Ceci est important, que leur faire découvrir que sécher un peu, un peu plus longtemps, et en groupe, peut aussi être utile. Le contrat didactique, vous évoquez quelque chose d'actualité, n'est parfois pas assez explicite pour les étudiants. Le cours magistral ne passe pas au semestre 1, donc de L1 quand on arrive. Sans en revenir au style lycée, il faudrait penser une transition de la bouillie à la cuillère à l'alimentation en gros morceaux à découper, à mâcher, à digérer. Vous reconnaissez le style. Lors du travail en petit groupe, ou sur WIMS, les étudiants sont actifs, sortent leurs cours. L'enseignant peut aussi revenir sur la méthodologie et l'apprentissage de l'autonomie. Et je crois que ces derniers mots résument tout ce que vous allez faire aujourd'hui. Bon colloque. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada